Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous parle de la finale de la saison actuelle de la série Les Changements du Destin de Zimagic, qui finit avec le remariage de Rambir et Prachy. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagic Info Plus ou arrobas Zimagic Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. La nouvelle du mariage imminent de Rambir et Prachy après-demain arrive, répandant la joie dans la famille. Kouchy exprime son enthousiasme débordant, tandis qu'Akshay, elle, ex-mari de Prachy, cache mal son amertume. Un léger désaccord sur le lieu de la cérémonie s'ensuit, vite résolu par les membres de la famille qui décident de la tenir à la maison. Rambir, avec son enthousiasme habituel, prend la responsabilité d'organiser les tenues pour tout le monde. Akshay fait semblant d'être heureux en distribuant des bonbons à tout le monde. Plus tard Mihika confronte Akshay, lui rappelant son amour perdu et le taquinant sur son futur statut d'invité au mariage. Ses paroles blessantes touchent une corde sensible chez Akshay, alimentant sa colère et sa frustration. De l'autre côté, Rambir et Prachy partagent un moment tendre en parlant au téléphone. Rambir taquine Prachy sur une prétendue admiratrice, la taquinant pour la rendre jaloux. Prachy, bien qu'elle nie ses sentiments, craque finalement et avoue qu'elle lui manque. Rambir, ravi de sa confession, lui assure son amour et lui promet une arrivée spectaculaire à cheval pour leur mariage. Kushi de son côté se réveille dans sa chambre, elle est étonnée de voir Akshay en train de pleurer là. Elle lui demande pourquoi il pleure, Akshay essaie de la manipuler pour lui dire que Rambir essaie de l'éloigner de lui, il essaie également de lui faire croire qu'il l'aime plus que Rambir, mais Kushi lui dit que Rambir n'est pas comme ça. Akshay lui demande de lui promettre qu'elle va toujours l'aimer, Kushi lui promet cela et elle s'endort. Chez Rambir, Pallavi lui dit que ce qu'il avait dit chez les tendons était faux, le prêtre n'a pas dit ça. Rambir lui dit qu'il a dit ça parce qu'il veut épouser Prachy au plus vite, il ne supporte pas de la voir dans la maison tendons. Pallavi lui dit d'accord, ton bonheur est le plus important pour moi, si tu es heureux, je serai aussi heureux. Le lendemain, Pallavi et grand-mère partent chez les tendons pour donner à Prachy une robe de mariée. Prachy leur demande si c'était nécessaire, Vishaka lui dit que oui, elle doit porter cela pour son mariage, Miika qui était là devient furieux. Le téléphone de Prachy sonne, brisant le silence de la pièce, c'est Rambir, son amour, qui l'appelle. Un sourire se dessine sur ses lèvres alors qu'elle répond à son appel. Leur voix se mêle dans un doux murmure, rempli d'amour et d'impatience. Rambir lui demande si elle a apprécié la robe, Prachy lui dit que oui et elle savait déjà que c'était son choix. Grand-mère et Pallavi, les yeux remplis de joie, observent la scène avec tendresse. Cependant, au milieu de cette fébrilité, un sombre nuage plane. Miika, rongée par la jalousie et la haine, rumine sa vengeance. Elle ne peut supporter l'idée de voir Prachy unie à Rambir, son esprit s'active, élaborant un plan diabolique pour briser ce bonheur tant attendu. Miika prévoit de déchirer la robe de mariée de Prachy, et de donner une boisson mélangée avec des produits toxiques pour donner à Vikram le jour du mariage pour qu'il fasse une crise cardiaque et que la cérémonie s'arrête. Plus tard Prachy se prépare pour le grand jour, elle se fait maquiller par une esthéticienne. Elle se regarde dans le miroir, une lueur de bonheur est dans les yeux, mais ce bonheur est vite ébranlé lorsqu'elle découvre que sa robe a été déchirée. La peur s'empare d'elle, qui a pu faire ça ? Ses soupçons se portent sur Miika, dont la rancune ne fait aucun doute. De l'autre côté le cortège arrive, annonçant l'arrivée de Rambir. La joie submerge la famille, mais Miika reste insensible à ce bonheur. Son plan est en marche. Elle prépare une boisson empoisonnée, déterminée à faire tomber Vikram, l'oncle de Prachy, et ainsi retarder le mariage. Pallavi et grand-mère, ignorant le danger qui les guette, boivent la boisson, victime de la manipulation de Miika. Vikram, à son tour, succombe au poison, terrassé pour une douleur subite au cœur. Le chaos s'installe, menaçant de briser le rêve de Prachy et Rambir. Rambir, impatient, attend Prachy sur le mandap, paré de son costume de mariée. Couchy, toujours présent, lui montre sa nouvelle couleur de rouge à lèvres, ajoutant une touche de légèreté à ce moment solennel. Grand-mère, remarquant l'absence de Prachy, se précipite vers sa chambre. Elle la trouve en détresse, la robe de mariée déchirée. La colère et la panique montent en elle, grand-mère exhorte Prachy à enfiler une autre robe et à rejoindre le mandap sans plus tarder. De retour sur le mandap, grand-mère rassure Rambir en lui annonçant l'arrivée imminente de Prachy. Rambir, rongé par l'inquiétude par voir Prachy, il ne peut s'empêcher de questionner son retard. Prachy, le cœur lourd, lui révèle la cruelle réalité, sa robe a été intentionnellement sabotée. Rambir, soupçonnant Akshay, elle, ex-mari de Prachy, d'être derrière ce geste malveillant, vole dans une rage folle. Prachy, cependant, refuse de se laisser abattre par cet acte de malveillance, elle est déterminée à épouser Rambir, peu importe les obstacles. Avec une détermination admirable, Prachy descend les marches, vêtue de la robe déchirée, symbole de sa force intérieure. Les regards se tournent vers elle, remplis d'admiration et de compassion. Palavi, reconnaissant la robe qu'elle lui a offerte, est submergée par l'émotion. Grand-mère, la voix pleine de fierté, proclame Prachy comme la nouvelle femme de Rambir et la fille de leur famille. Banprit, les yeux brillants de bonheur, rappelle à Prachy le soutien indéfectible de sa famille. Le mariage commence enfin, sous les chants et les bénédictions des proches. Prachy et Rambir échangent joyeusement les guirlandes, symbolisant leur union sacrée. Les applaudissements fut, tandis que la musique emplie l'air d'une douce mélodie. Assis côte à côte, ils entament les rituels du mariage, leur cœur battant à l'unisson. Un léger faux pas de Prachy entraîne une chute, mais Rambir, fidèle à sa promesse, la relève aussitôt, démontrant son amour inconditionnel. Le moment temps attendu arrive. Rambir place la chaîne de mariage autour du cou de Prachy, scellant leur union pour toujours. Il remplit ensuite son front de vermillon, marquant son appartenance à sa famille. Le prêtre leur déclare mari et femme, et ils partent prendre la bénédiction des aînés. La série ne finit pas vraiment ici, il y a encore une autre saison suivante remplie de drames, mais elle est encore en plein tournage. Zimagique pourrait s'arrêter pour le moment ici. Zimagique actue sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir. Plus d'actualité. Rendez-vous à la prochaine vidéo. A plus tard. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501